Le football il a changé. Comment ça mon ref ? Je suis pas venue ici pour s'offrir, ok ? Mais t'es pas net, non ? Mais si, je suis très... Seul ! Ouais, ça doit être ça. Il est en train de se faire humilier en direct. Humilier en direct. Humilier en direct. Humilier en direct. Est-ce que vous connaissez le point commun entre toutes ces vidéos ? C'est ce qu'on appelle des mimes, ou même un français. Et bien sachez que ces mimes peuvent en dire beaucoup plus sur notre société actuelle que n'importe quel autre grand traité philosophique. Quand on y réfléchit bien, nos mots ont peu à peu disparu de nos conversations écrites. Elles étaient d'abord agrémentées de Smiley, ces émojis qui nous ont permis de préciser nos émotions du moment ou notre ressenti face à une situation pour que notre interlocuteur ne mésinterprète pas notre pensée. Ces émojis représentent bien une nouvelle forme de ponctuation dont le sens s'est perdu pour ne plus toujours raconter quelque chose, mais bien pour esthétiser plutôt un message. Puis, une nouvelle forme de communication est apparue, celle des mimes, des supports informatiques qui servent d'un nouveau langage en ayant peu à peu remplacé les mots. Mais alors, que sont les mimes et que disent-ils de notre époque ? Prenons le point de départ des mimes avec l'arrivée d'internet et en 1996, le premier mime viral qui s'appellera The Dancing Baby ou Baby Chacha dans d'autres pays. En effet, donc, ce fichier en question qui va être repartagé et qui va donner un premier mime, c'est un fichier GIF ou GIF selon comment vous voulez l'appeler. Alors, un fichier GIF ou GIF, c'est un fichier qui comporte une très courte animation qui fait entre 12 et 30 images par seconde. Ce GIF proposait de découvrir un bébé au style de la danse Chacha, d'où son nom, le tout comme un adulte. Outre le caractère amusant de ce fichier GIF, c'est sa prouesse technique à l'époque qui engage son auditoire à être hypnotisé par son animation et donc à vouloir faire part de cette découverte à ses pairs. Derrière cette création, le duo d'étudiants américains de l'université de l'Ohio, Michael Girard et John Chadwick, mais aussi la personne de Susan M. Cloud, avaient voulu grâce à cette création promouvoir le lancement de leur société d'animation. Un coup de communication on ne peut plus réussir puisque The Dancing Baby reste aujourd'hui toujours considéré comme le premier mime originel et informatique. Il a été repris dans la série à l'époque appelée Ali McBeal, très populaire, mais c'est surtout grâce au lycéen Rob Sheridan qui a intégré le fichier à son site afin que tout le monde puisse le télécharger et le transformer à sa guise, qui a donc permis au fichier d'être repartagé, décliné et de noyer tous les forums et sites internet. Cependant les mimes peuvent prendre des formes très variées. On a vu dans ma dernière vidéo qu'un mime ça pouvait être un son, par exemple avec le Blood Irony qui sont des vidéos qui reprennent des sons cacophoniques du créateur de contenu Don Pollo. Ça peut être aussi des gifs comme on l'a vu, mais aussi des vidéos, et ça on le verra un petit peu plus tard. Mais quand on pense aux mimes, c'est plutôt les mimes images auxquelles on pense qui sont les plus connus et les plus anciens. On pourrait citer les premiers mimes images, ceux qui rentrent dans la très ancienne catégorie des Rage Comics avec les personnages comme Derp ou Trollface. Ces deux personnages sont des personnages propres à internet qui permettent de raconter des histoires sur le ton de l'humour en prenant la forme des strips comics américains qui, avec quelques cases uniquement, vous permettent de vous divertir et de rigoler. Ces personnages sont surtout des icônes de la moquerie sur internet. Le Trollface caractérise en anglais littéralement l'expression supposée de quelqu'un derrière son ordinateur ou son écran qui a un large sourire face à la rage et qu'expriment ses interlocuteurs après les avoir sciemment agacés. Des mimes Rage Comics, les images mimes ont évolué avec les stock memes qui sont encore plus populaires. Les stock memes sont les images virales d'internet qui ont détourné des photos stock, c'est-à-dire des photos non libres de droit qu'il faudrait normalement payer pour utiliser pour illustrer un site web ou une vidéo par exemple. Il convient ici de citer évidemment l'image « Distracted Boyfriend » qui représente un jeune homme accompagné de sa copine qui admire le postérieur d'une autre femme qui vient de dépasser le couple. Il n'en fallait pas plus à internet pour détourner l'image et lui donner des millions de scénarios variés qui suivent toujours le rythme de l'image. Ici, se détourner d'une situation dans laquelle nous sommes engagés, comme ici, quelqu'un qui joue au jeu Fortnite et se tourne vers un autre jeu qui l'intrigue, Among Us. Il faut que nous parlions également de la « Disaster Girl » une photo prise au bon moment où nous pouvons observer une petite fille tourner vers la caméra, le sourire en coin et les yeux qui transpirent le machiavélisme. Comme si elle nous communiquait à travers son regard qu'elle était secrètement responsable derrière le drame qui se déroule en fond de cette toile digitale. L'incendie d'une maison pavillonnaire américaine. Il suffit encore une fois d'ajouter du texte à cette image et de lui faire dire n'importe quoi pour faire rire une grande communauté de personnes comme « Il fut un temps où il y avait une araignée, puis ce n'est plus près d'arriver. » Il existe des dizaines de milliers de mimes comme ceux que je vous ai présentés. Si les mimes étaient d'abord déclinés pour une large audience avec des situations universelles, les mimes sont aujourd'hui déclinés pour les plus petites communautés comme des mimes pour des gens passionnés de pêche par exemple jusqu'à la gentille taquinerie au sein d'un groupe d'amis. Personne et tout le monde à la fois décide si une image, un son ou une vidéo deviendra une icône internet. Tout dépend du contenu du fichier. Le célèbre mime Angry German Kid présentant une parodie d'un enfant allemand s'énervant contre son ordinateur a fait le tour du monde et lui a valu de nombreux harcèlements toute sa vie alors qu'il jouait un simple rôle pour faire rire les gens. A ce sujet, je vous recommande la très bonne vidéo de la chaîne de Paul mais j'ai l'impression qu'il y a autant de mauvaises histoires que de bonnes histoires, si ce n'est plus d'ailleurs. Par exemple, la jeune fille derrière le mime de Disaster Girl est aujourd'hui une fille qui approche les 24 ans qui a réussi à vendre son propre mime en NFT pour 500 000 dollars. Il faut cependant noter qu'une fois que vous appartenez à internet vous ne pouvez plus y faire grand chose vous serez alors susceptible d'être utilisé pour des montages plus que douteux comme l'explique Zoé sur l'utilisation de son mime pour des images de rassemblements nazis donc la seule ombre au tableau qui la met mal à l'aise. Ainsi, les mimes sont aussi infinis que l'imagination de ses utilisateurs d'ailleurs, le terme mime colle parfaitement à sa fonction en 1976, Richard Dawkins qui est un biologiste et théoricien de l'évolution a écrit un ouvrage dans lequel il parlait des produits culturels comme des gènes en fait qui seraient mûs par une volonté de se reproduire. Effectivement, aujourd'hui, c'est un terme qui est plutôt approprié parce qu'on a beaucoup de produits culturels en constante augmentation avec des formes très variées comme on l'a vu et aussi des tons d'humour bien différents mais les mimes donc ne datent pas forcément d'internet ils sont peut-être plus anciens. Par exemple, déjà dans les années 80 pour se moquer des stations de radio lorsque l'on interviewait des auditeurs certains se mettaient à jouer la musique Never Gonna Give You Up de Rick Asley et c'est toujours ce que certains de mes amis me font lorsque je leur demande de m'envoyer un lien vers une vidéo que je recherche ils m'envoient le lien du clip de la musique mais l'équivalent actuel de ce trolling serait le renvoi vers la musique Sandstorm du groupe finnois Darhoud lorsqu'un internaute demande la musique qu'il écoute et qu'il aimerait connaître pour la réécouter plus tard on pourrait très bien qualifier ses comportements de moquerie ou trolling comme des mimes avant l'heure en bref, si les mimes sont des sortes d'organismes vivants qui se reproduisent à une vitesse fulgurante il ne faut pas oublier que comme l'exprimait le professeur Xavier dans X-Men lorsqu'une nouvelle espèce coexiste avec une autre dans un environnement une des deux est vouée à disparaître ici, ce sont les mots de notre langue qui sont menacés nous avons maintenant compris ce que sont les mêmes d'où ils viennent et pourquoi aussi ils s'appellent comme cela mais aussi et surtout si on devait les résumer en fait les mimes ce sont juste des blagues numériques et culturelles alors il n'y a qu'une seule règle à comprendre avec les mimes c'est qu'il faut toujours suivre le rythme du fichier en question ce ne sont pas les gens qui font les mimes c'est ce qu'on en fait en suivant le rythme du fichier que là ça va devenir un mime et devenir viral imaginons que vous soyez dans une discussion sur Whatsapp ou sur Messenger avec vos amis et que quelqu'un dans votre groupe d'amis tient des propos incohérents qui vous semblent hors sol vous pourriez utiliser cette image ou ce gif qui servirait à exprimer votre confusion par exemple de nos jours les mimes les plus connus ça reste quand même des images ou des gifs il y a aussi des vidéos mais ça on en reparlera beaucoup plus tard avant même l'arrivée des mimes images il y avait les premiers mimes sous forme de texte dont nous devons parler le texte peut lui aussi devenir une forme de mime avec par exemple ce que l'on pourrait appeler une copie pasta un bloc de texte que les utilisateurs repostaient au début d'internet sur les forums encore une fois pour faire du trolling ou pour saupoudrer une discussion d'humour on comprend ainsi mieux le terme copie pasta donc copie pour copie aussi en français et pasta, terme argotique qui se rapproche de paste comme coller, de copier-coller en anglais nous avons nos références françaises dans la matière avec la très célèbre copie pasta sérieusement, moi puceau que toutes les personnes de ma génération connaissent alors un internaute avait voulu se défendre face à un autre internaute qui le traitait donc de puceau ce à quoi il répondit par un bloc de texte désastreusement gênant tentant de prouver de la pire des manières qu'il n'était pas ce qu'on lui reprochait d'être le mime a encore gagné en popularité avec la réinterprétation de ce texte par le créateur de contenu Melkor, alias Jean L'Apostole qui fonctionne très bien ce data-ingénieur colle parfaitement avec ce rôle et en plus de cela, il reproduit à merveille les intonations et les ponctuations du texte nous pourrions enfin citer la copie pasta voilà je pense battre un gorille à main nue sur lequel un internaute du nom de chape Go Muscu nous racontait de façon très sérieuse et scientifique qu'il pensait pouvoir rivaliser avec la bête en pérovant sur ses capacités physiques mais visiblement pas intellectuelles on pense évidemment que c'est du troll mais c'est resté dans l'univers de la génération Z aujourd'hui ces deux copie pasta sont détournés pour n'importe quelle situation pour amuser la galerie, pour la sphère professionnelle ou amicale entre autres vous l'aurez compris les mimes ont une énorme valeur sociale et ils permettent aussi de communiquer de façon très simple voire trop simple parce que par exemple il y a deux ans pour commenter ce que disait quelqu'un sur internet il y avait une mode qui consistait à répondre pas lu plus ratio que vous devez sûrement connaître et bien en fait ça c'était sur X donc enseignement Twitter et Facebook les gens commentaient donc pas lu plus ratio sous une discussion lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec quelqu'un et c'est pas forcément très fin et on va voir pourquoi cette méthode de réponse permet de discréditer automatiquement la personne en face de vous en effet lorsque quelqu'un crée un thread c'est à dire un fil de discussion ou un long post avec un gros bloc de texte en répondant pas lu plus ratio cela permet de montrer que vous n'avez généralement pas lu la plainte de la personne et que vous vous moquez d'elle en lui faisant comprendre que personne ne s'intéresse à son opinion ou à sa plainte le terme ratio évoqué fait référence à lorsqu'une réponse à un post obtient plus de likes que le post originel aujourd'hui la tendance est quelque peu démodée vous ne verrez pas autant de likes sous un message avec écrit pas lu plus ratio mais cela montre que les gens ne souhaitent plus essayer de réfléchir à la plainte ou la critique soulevée par un autre internaute et permet de le tourner en dérision pour espérer avoir une popularité très éphémère à l'aide je le rappelle d'une sorte d'argument implacable pour gagner un argument sans lâcher une seule phrase construite il y a parfois même des mimes qui sont utilisés dans ce sens pour soutenir un argumentaire et tenter de prouver qu'ils ont raison sur internet grâce à de la musique nous avons déjà traité ce thème sur ma chaîne youtube donc à savoir que la fonc est une musique ultra violente et qui recherche des effets de domination et à travers cette domination et cette violence on essaie de dresser un portrait épique de quelque chose ou de quelqu'un pour le rendre cool et intéressant donc la fonc c'est pas vraiment un mime c'est plutôt le font troll qui lui pour le coup est vraiment un mime et qui recherche les mêmes effets de domination et de valorisation à travers la violence que je viens de décrire pour la fonc pour conclure ce chapitre les mimes font partie intégrante de la culture des jeunes et sont aujourd'hui récupérés un petit peu partout par des personnes plus âgées notamment dans les organisations pour faire soit la promotion d'un parti politique tout en se moquant parfois de l'autre camp ou plutôt pour soutenir une cause, un engagement par exemple un mime peut être utilisé pour n'importe quoi il est aujourd'hui une très bonne tactique marketing pour faire de la communication en ligne mis à part peut-être la promotion d'un produit ou d'un service par une entreprise cela est perçu comme une récupération bureaucratique souvent mal vue par les principaux concernés par les jeunes qui ont moins de 35 ans environ qui voient cela comme une réappropriation hasardeuse et gênante exactement comme un enfant qui ferait la grimace face à un parent qui ferait irruption dans sa chambre et dirait alors les jeunes puis enchaîneraient sur une phrase ou une question quelconque cette situation que tout le monde a déjà vécu ou que tout le monde entend je pense illustre parfaitement le décalage entre deux générations le parent qui essaye d'intégrer la discussion et l'espace de l'autre génération en tentant de s'approprier les codes de la jeunesse maladroitement sans y parvenir ce qui ne crée que gêne et maladresse pour les jeunes interlocuteurs c'est exactement la même chose avec la communication des entreprises qui utilisent les mimes en visant les jeunes générations c'est souvent perçu comme une action gênante qui n'est pas socialement autorisé par les jeunes cependant les mimes ne sont pas uniquement des blagues sur internet ce sont aussi des produits transculturels et dans certains cas des produits transmédia nous avons parlé de beaucoup de formes de mimes mais je voulais finir en parlant des vidéos aujourd'hui de nombreux mimes naissent tous les jours notamment en France ou grâce à l'actualité ou l'actualité des réseaux sociaux et les tendances sur ces réseaux qui grâce à l'ère de la vidéo permettent de faire apparaître des milliers de vidéos qui sont aujourd'hui considérées comme des mimes de nombreux comptes sur les réseaux sociaux repostent donc repostent des vidéos connues donc des mimes vidéos pour nous rappeler un moment d'internet ces vidéos sont souvent appelées références suivies d'un numéro pour les classer on pourrait facilement parler de cette scène très drôle dans laquelle un client d'un service de VTC tente de s'adresser à son chauffeur à maintes reprises en l'appelant chef sans que celui-ci ne l'entende ou fasse semblant de l'entendre jusqu'à devoir hurler pour se faire entendre à la fin de la vidéo qui se coupe au bon moment ne faisant que renforcer le comique de situation je ne vais pas faire état des tonnes de vidéos qui sont devenues des mimes puisque comme nous l'avons vu tout peut devenir un mime il suffit qu'un extrait d'une situation de la vraie vie ou d'un film ou d'un jeu vidéo pour ne se limiter qu'à quelques médiums ne deviennent virales et deviennent donc un nouveau mime qui sera partagé des milliers de fois par exemple le film Spider-Man 3 a de nombreuses scènes qui sont devenues des mimes et on a pu observer que lors de la rediffusion des années plus tard de ce film alors que certaines de ces scènes cruciales du film sont plutôt dramatiques alors qu'elles sont devenues entre temps des mimes le public est tellement habitué à l'utilisation de ces scènes pour des ressorts comiques qu'il riait plutôt que de vivre la situation dramatique en question avec la démocratisation des outils de logiciels de montage et d'effets spéciaux n'importe qui peut détourer une vidéo écrire un texte par dessus et le repartager sur les réseaux sociaux maintenant à l'aide de l'intelligence artificielle on peut même reproduire dans un autre style graphique ou décliner un mime connu dans un autre univers ici le mime excusez moi chef dans l'univers de Rick et Morty et c'est cela qui est fascinant les mimes sont comme des collectibles qui permettent de créer du lien entre les gens les rapprochant et les faisant rire alors plus vous connaissez de mime ouais je sais j'ai changé d'apparence j'avais oublié quelques trucs bref on s'en fout plus vous connaissez de mime plus vous pourrez comprendre ce qu'il se déroule sur internet et en faire référence dans la vraie vie en fait les mimes c'est comme des pokémons donc ce sont des collectibles qui sont ce qu'on pourrait appeler des références le mime en lui-même est à la fois une situation drôle donc une blague digitale mais c'est aussi on l'a vu maintenant un produit culturel on pourrait même parler de produit transculturel enfin plutôt transmédias c'est à dire un produit culturel qui est décliné dans d'autres médiums par exemple le mime excusez moi chef qu'on vient de voir décliner dans l'univers de Rick et Morty les mimes sont particulièrement utilisés pour les créateurs de contenu comique qui vont donc utiliser je sais pas un son une image ou une vidéo pour faire référence à une oeuvre culturelle donc un mime en particulier et qui va permettre de créer du lien et d'appartenir à un groupe pour les gens qui sont dans l'audience et qui visionnent le contenu en question et donc là l'intérêt d'un mime c'est donc d'appartenir au groupe plutôt fermé généralement des gens qui ont la référence et qui sont tous liés par un secret plus ou moins bien gardé nous venons également de parler de transculture dont la définition se définit comme relatif aux influences réciproques entre plusieurs cultures les mimes sont devenus transculturels justement et pour donner un exemple de ce concept nous pourrions parler de la célèbre scène du akira bike qui a vu sa scène empruntée dans des tonnes d'autres films ou animations et est devenu un clin d'oeil c'est ce qu'on appelle en fait une référence c'est quelque chose que l'on découvre sur internet mais cela a toujours existé que ce soit le célèbre abbey road walk des beatles qui a influencé de nombreuses dérives créatives et culturelles Kilroy was here est peut-être un exemple de transculture mondialement connu qui est né pendant la seconde guerre mondiale durant laquelle un inspecteur des navires de guerre de la marine américaine dessinait sur ces navires de guerre un personnage très simple avec les mots Kilroy was here ce qui a permis d'égailler les soldats américains et de créer un mythe autour du personnage fictif et de se demander mais qui a créé Kilroy et pourquoi ? c'est d'ailleurs la première blague virale avant même Never Gonna Give You Up de Rick Astley Kilroy qui a pu être facilement reproduit vu la simplicité de ces lignes et est devenu une des premières références culturelles mondiales des 80 dernières années qui pourrait rentrer dans la définition de la transculture ayant impacté le cinéma américain dans les évadés et ayant eu une reproduction explicite ou cachée dans des dizaines d'oeuvres mondialement connues et reproduit et décliné des millions de fois les mimes sont donc des produits transculturels et parfois transmédias qui sont universels et traversent la barrière des langues et permettent de connecter les gens pour terminer ce chapitre et avant de conclure je tenais à dire qu'effectivement si les mimes sont donc très riches et qu'ils ont une condition intrinsèque infinie je trouve qu'aujourd'hui ils ont perdu en qualité aujourd'hui il suffit de prendre une vidéo banale ou une image quelconque et de lui accoler une légende ou un texte et s'il y a un potentiel mimesque ou à devenir une référence bah alors là effectivement ça deviendra viral et ça deviendra donc un vrai mime s'il y a indéniablement du positif dans tout cela parce que ça permet aux gens de créer son propre cercle d'humour et donc d'être dans un groupe où les gens se ressemblent et qui passent du bon temps ensemble je trouve quand même qu'il y a malheureusement un appauvrissement créatif mais outre mon avis personnel maintenant on va pouvoir donc répondre à la question qu'on s'était posé en début de cette vidéo à savoir si les mimes nous rendent plus bêtes ou pas mais pour répondre à cette question il faut d'abord qu'on essaye de comprendre si montrer plutôt que de parler c'est une forme de bêtise ou peut-être plutôt une forme d'intelligence évoluée aujourd'hui comme nous le savons nous communiquions toujours avec des mots mais les mimes deviennent de plus en plus invasifs d'ailleurs il est devenu courant d'avoir des conversations avec des amis uniquement composés de mimes des envois de vidéos drôles que l'on partage à ses amis en messages privés le mime est devenu le nouveau salut ça va ? on ne parle plus autant qu'auparavant on se contente d'envoyer un read sur instagram ou un tik tok sur tik tok pour rigoler ensemble de quelque chose ou pour se moquer ou mépriser une situation risible et ça s'arrête souvent là la discussion ici par exemple entre deux personnes ne contient aucun message si ce n'est le partage de mimes donc de blagues numériques des blagues d'internet mais est-ce une forme de bêtise de montrer plutôt que de parler ? et bien pour répondre à cette question on peut regarder un petit peu en arrière voire très longtemps en arrière lorsque le premier langage a été écrit par les sumériens on remarque qu'avant ils utilisaient un langage fait de symboles et c'est pareil pour les égyptiens qui utilisaient un langage fait de symboles qui sont les hiéroglyphes qui sont des sortes de petits dessins quand même et encore plus loin si on remonte il y a 20 000 ans avec les premiers hommes et bien ils peignaient dans les grottes de Lascaux maintenant la question à se poser c'est est-ce que lorsque nous montrons plutôt que nous parlons actuellement est-ce que c'est une forme de régression et est-ce qu'on reviendrait pas plusieurs milliers d'années en arrière ? alors il y a deux manières de voir les choses mais la première manière qui serait plutôt d'ailleurs intéressante ce serait de considérer qu'au contraire ça pourrait être une forme d'avancée technologique et linguistique c'est ce que l'on retrouve dans les films de science fiction où les aliens ne sont pas doués de paroles ils ont souvent plutôt un pouvoir télépathique lié à leur évolution ou parfois simplement leur organisme ce qui leur permet de gagner du temps d'être plus efficaces et de pouvoir joindre un semblable peu importe la distance ce qui semble effectivement donner un avantage crucial dans une guerre civilisationnelle plutôt que de devoir communiquer oralement comme des primates ou alors certains aliens montrent et écrivent au lieu de parler c'est la pensée explorée par le très bon film premier contact de Denis Villeneuve oui, celui qui a aussi réalisé les films de Dune récemment où des extraterrestres arrivent sur Terre incapable de communiquer verbalement ils peuvent communiquer de façon écrite en projetant sur la paroi de leur vaisseau de l'encre l'héroïne du film, une des meilleures linguistes du monde parviendra à déchiffrer la langue très spéciale des aliens qui est composée de glyphes en un cercle dont chacun des glyphes dépend des autres elle comprendra alors que le langage des aliens n'est pas soumis au temps et s'exprime pour toutes les époques ce qui lui permettra de voir le futur et de voir sa future petite figue ce film décrit l'hypothèse de Sapir-Wolf qui dit que la langue que nous apprenons façonne chacun à notre manière notre cerveau et donc la représentation que nous avons du monde pour les gamers sachez que le langage du film premier contact a probablement inspiré le langage du célèbre jeu Outer Wilds alors pour revenir à notre sujet il est possible par contre que le fait de montrer plutôt que de parler ce soit vécu effectivement comme une régression parce qu'en fait le savoir c'est une arme et donc quand on est moins armé bah ça se voit tout de suite et justement à ce propos quand on regarde les interviews des archives de l'INA aux interviews actuelles on voit qu'il y a un vrai décalage un vrai problème parfois même j'ai l'impression que quand je regarde les interviews de l'INA que les gens s'expriment de façon soutenue alors que pas du tout c'est juste qu'ils s'expriment avec beaucoup plus de vocabulaire et plus d'éloquence et aujourd'hui les interviews sont... les gens s'expriment plutôt dans un registre beaucoup plus familier ou pauvre donc nous le disions le savoir est une arme c'est très important de savoir bien s'exprimer ou d'avoir un minimum de vocabulaire ne serait-ce que pour exprimer ces mots sans mauvais jeu de mots c'est juste aussi très important pour pouvoir se faire comprendre pour pouvoir se défendre gagner une joute verbale enfin c'est hyper important de savoir bien parler ou en tout cas d'avoir un petit peu d'éloquence et d'avoir un vocabulaire enrichi de nos jours je n'arrive pas à imaginer le niveau de frustration intérieure que tu dois ressentir quand t'as que trois mots de vocabulaire ça doit être vraiment compliqué tu peux pas t'aider toi même dans une situation d'urgence tu peux pas te faire comprendre c'est horrible c'est sûrement ce que vivent les personnes issues des banlieues et particulièrement des cités c'est ce qu'explique l'écrivain et essayiste François Bégaudeau dans son livre Entre les murs qui raconte son expérience comme professeur de français dans un collège en difficulté du 13e arrondissement de Paris dans lequel la quasi-intégralité des élèves non seulement ne veulent pas apprendre mais selon Bégaudeau et la critique de son livre ne peuvent apprendre le livre reprend la théorie bourgeoisienne selon laquelle l'école favoriserait ceux qui sont déjà favorisés en clair ceux qui sont bourgeois et le reste puisque l'école privilégie sans le faire exprès ceux ayant un capital socioculturel plus riche que les autres classes donc les classes moyennes ou les classes populaires le livre démontre la vacuité de l'esprit des élèves qui ne parlent évidemment pas très bien français bien qu'ils soient nés en France mais l'auteur ne les blâme pas parce qu'il sait qu'ils sont conditionnés à ne pas pouvoir se rendre compte qu'ils sont prisonniers d'une situation dans laquelle ils pourraient sortir s'ils le souhaitaient et s'ils s'en rendaient compte mais ce n'est pas le cas une prison invisible la prison parfaite aujourd'hui nombreux sont les francophones à plaindre ces jeunes dans les commentaires sur les vidéos des réseaux sociaux qui dénoncent l'utilisation plutôt de certains mots récurrents comme une ponctuation comme par exemple wallah ou wesh qui servent d'adjectifs de noms communs ou encore d'adverbes à défaut d'avoir un vocabulaire élargi pourtant si l'on devait pousser la réflexion encore un peu plus loin ce qui est étrange c'est que la cité comme on l'entend aujourd'hui c'est le milieu duquel provient la musique la plus écoutée depuis une bonne décennie celle du rap c'est le genre de musique qui utilise le plus de mots à la minute contrairement au rock ou à la musique électronique comme l'expliquait la chaîne du règlement dans sa vidéo 4 pires clichés sur le rap il faut en revanche effectivement prendre des pincettes et vérifier si cela rend les musiques plus intelligibles plus intelligentes on peut très bien utiliser beaucoup de mots sans que cela n'ait aucun sens et ça Mr V nous l'avait bien fait comprendre l'ambiguïté de la syntaxe juste à poser dans la justesse de constitution rhétorique asymétiques envisageant un futur contrariant la pulpe de ma justesse or pour vous donner mon avis j'ai tendance à penser que le rap français ne s'est pas forcément bonifié et qu'il était du moins plus intellectuel il y a 30 ans à ce sujet je pense faire une analyse complète du cas du rap français dans une prochaine vidéo podcast cependant une des raisons à ce manque de vocabulaire chez les jeunes c'est tout simplement le manque de la lecture et quand je parle de lecture je parle évidemment des romans mais voire plutôt la littérature et la philosophie qui sont des lectures intellectuelles la lecture de ces livres en question elle a énormément reculé quand on regarde les statistiques en question or la lecture de ces livres vous octroie une plasticité cérébrale très importante qui peut vous aider à vous cultiver à enrichir votre vocabulaire ou tout simplement à prendre soin de votre cerveau et cet appauvrissement linguistique c'est encore pire chez les jeunes de citer comme l'expliquait François Bé-Gaudot dans son livre entre les murs qui reprend donc la théorie bourdieusienne mais la question qu'on peut se poser à présent c'est est-ce que cet appauvrissement linguistique fait de nos jeunes des abrutis finis ? pour répondre à cette question provoquante il semblerait judicieux de regarder une des mesures de l'intelligence qui a aussi ses limites le quotient intellectuel les jeunes ne semblent pas plus débiles qu'auparavant simplement peut-être cruellement sous-cultivés le QI ne varie pas en fonction des connaissances bon même si les connaissances peuvent aider à améliorer son intelligence au contraire on a des personnes incultes qui peuvent être très intelligente on observe simplement qu'aujourd'hui avec les écrans il y a une sous-utilisation du cerveau cependant il est clair que la génération Z est le rat de laboratoire qui a fait l'expérience dès son plus jeune âge de la naissance d'internet, des réseaux sociaux de la pornographie accessible pour tous et n'importe quand mais aussi des temps d'écran alarmant d'une compétition plus que maladive ne pouvant se solder que par des dépressions et une anxiété jamais atteinte auparavant nous pouvons enfin conclure cette vidéo et répondre à la question que nous nous étions posées est-ce que les mimes nous rendent finalement plus bêtes ? pour répondre à cette question il nous suffit juste de résumer ce que l'on vient de voir donc 1 l'appauvrissement linguistique ça ne nous rend pas plus bêtes bon par contre ça peut être un sérieux handicap dans la vie de tous les jours montrer plutôt que de parler ça non plus ça n'a pas l'air de nous rendre plus bêtes et d'ailleurs ce sera peut-être même la façon dont on va communiquer dans le futur par contre si on considère que de façon indirecte ça puisse y participer ce qui est possible parce que le fait qu'on soit moins versé en écrivement et en parlement parce qu'on montre ça nous enlève la possibilité de devenir plus intelligent grâce au langage peut-être que de façon indirecte ça participe à ne pas nous rendre plus intelligents et donc pas forcément nous rendre plus bêtes et là est la nuance si on a vu que le manque de la lecture est causé notamment par le manque de lecture intellectuelle c'est à dire les lectures comme les romans mais plutôt la philosophie ou la littérature ça veut pas dire que les jeunes lisent moins comme on l'entend tout le temps dans la presse et même partout sur les réseaux sociaux non les jeunes lisent autant qu'avant lire ça peut tout être n'importe quoi tu peux très bien lire les actualités sur ton téléphone ou les sous titres d'une vidéo enfin en fait on est tout le temps en train de lire c'est juste que les médiums ont changé les jeunes sont peut-être moins versés mais la plasticité cérébrale reste la même il est toujours possible d'inverser la tendance bien qu'on en martèle dans plein de reportages que j'ai vu récemment qu'on va devenir débile si on consomme des stupéfiants de l'alcool avant 25 ans donc moi ce qui m'énerve derrière ces reportages et ces critiques en fait envers la génération Z à laquelle moi je tente de m'adresser c'est qu'en fait c'est juste un moyen moralisateur pour tenir la jeunesse en laisse mais sérieusement qui n'a jamais fait ça ? qui n'a jamais consommé de l'alcool ou des stupéfiants avant 25 ans ? personne et c'est même sûrement ce que faisaient les générations avant nous évidemment que chaque époque a son lot de transgressions ce sont juste les lieux et les médiums qui changent donc les mimes ne font pas des jeunes des gens foncièrement plus bêtes c'est même moi qui ai mis cette hypothèse que indirectement ça pouvait y participer mais c'est même pas forcément sûr enfin c'est sûr que comme on écrit moins bah du coup on est un peu moins versé ça c'est clair c'est lié et à la fois pas lié qu'on soit plus intelligent quand on est mieux versé mais enfin bon donc pour répondre concrètement non les mimes ne nous rend pas forcément plus débiles il y a même beaucoup de positifs derrière les mimes les mimes sont des très bons moyens pour devenir créatif et grâce aux générateurs de mimes créer des mimes sur n'importe quel sujet et permet donc à n'importe quel groupe communautaire ou groupe d'amis même de rire d'une situation ensemble faudra juste qu'on fasse l'effort donc de lire des lectures un peu intellectuelles et tout ira bien donc la génération Z semble rassembler beaucoup de critiques parfois c'est assez juste on va le voir dans un instant mais la plupart du temps c'est infondé en effet les mimes sont souvent un argument qui permet de critiquer la génération Z et son nouveau mode de communication et moi donc je me pose la question mais qu'est-ce qui se cache derrière ces critiques ? quelle est l'idée sous-jacente ? moi je trouve ça assez usant cette moraline sur la génération Z enfin les gens d'à peu près mon âge qui ont une quinzaine ou une vingtaine d'années mais quand on réfléchit un petit peu les générations passées qui critiquent nos modes de vie ou nos choix ne seraient pas ceux qui nous ont amenés aussi dans cette époque et c'est encore plus triste quand on imagine que les générations passées sont en train de répéter ce qu'ils s'étaient promis d'éviter c'est-à-dire d'éviter de critiquer les nouvelles générations c'est ce qu'on appelle d'ailleurs du passéisme crée sur tous les toits que le passé était évidemment meilleur que le présent mais en fait non on a jamais mieux vécu aujourd'hui que n'importe quand bon par contre c'est un peu vrai que les temps d'écran et les écrans en général nous abrutissent un peu et on va le voir tout de suite j'ai par exemple trouvé deux études qui expliquent cela la première appelée l'influence du temps passé devant un écran sur le développement du langage des enfants un examen approfondi démontre que de laisser des enfants de moins de deux ans passer du temps devant des écrans a des effets négatifs comme des difficultés à parler et à comprendre une langue aussi avoir des interactions sociales et empêcher le développement du cerveau l'étude précise aussi que même si les écrans peuvent apporter beaucoup de positifs comme élargir son vocabulaire éveiller son sens critique sa curiosité et vous cultiver d'ailleurs la seconde appelée temps d'écran et mémoire de travail chez les adolescents une étude longitudinale explique qu'il peut y avoir des aspects positifs aux écrans notamment entre 11 et 15 ans où la pratique des jeux vidéo a des vertus sur la mémoire en revanche le premier article conclut qu'il semble plus y avoir de points négatifs que positifs à l'exposition prolongée des écrans durant l'enfance en clair pour une fois nos parents avaient raison sur cela les écrans peuvent avoir des sérieux effets négatifs si l'on est exposé à des écrans trop jeunes pour conclure cette vidéo donc la génération z enfin les jeunes ont un nouveau langage à leur actif qui leur a permis de trouver leur propre place dans ce monde mais aussi un moyen de littéralement repenser la communication dans son ensemble à travers le monde les jeunes ont plein d'idées et le talent oui ils sont un petit peu accro à leur écran mais les plus vieux ne l'étaient-ils pas avec leur télé ? faisant confiance à la jeunesse elle est bourrée de talent elle est là où elle est là où elle doit être avec les qualités et les défauts de son époque il y a beaucoup de bons et beaucoup de mauvais tenons-nous juste un petit peu à l'écart les écrans et tout ira pour le mieux comme toujours merci d'avoir regardé cette vidéo je tenais aussi à remercier l'abonné blaze fichy qui m'a donné son ressenti sur la chaîne grâce au discord que je vous mets en description et qui m'a permis aussi de trouver ce sujet de vidéo donc encore une fois merci à lui je vous invite également à venir rejoindre mes réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité et puis pour les plus fous d'entre vous je vous mets mon patreon en bas de la description qui vous permettrait peut-être de financer mes vidéos puisque je fais tout ça depuis près de 4 ans sans gagner le moindre sou n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter ces trois actions sont indispensables si vous voulez vraiment m'aider à développer la chaîne merci beaucoup et à très vite c'était Ken Kazma merci à tous merci à tous